C'est une année super particulière, et vous avez vu le Saint-Esprit qui fait des soins, même juste en fait, juste quand les gens qui vont arriver dans la salle, à peine rentrer, ils sont dedans. Et ce matin, je suis fait penser à l'éducation des gens du temps, il faut aimer Dieu tout en coeur, est-ce que tu l'aimes vraiment bien, comment tu l'aimes, est-ce que tu es sincère quand tu dis quoi, le Saint-Esprit qui t'aime, pardonne mes péchés, est-ce que tu es vraiment sincère de tout ça ? Là, je réfléchis du temps, réfléchis, c'était surtout depuis hier. Alors, hier j'ai fait un film, en fait, j'ai oublié, mais un jour je vais vous raconter ce film. Mais je sais qu'il n'y avait pas de valeur de moi. Et ce matin, je suis allé avec ma femme, et là on marche, parce qu'on a la voiture au garage, on marche pour aller à la garde, et je me dis, bah, ma vérité, moi je n'aime pas beaucoup le temps en Dieu, parce que tout le temps, le travail, j'ai un bon travail, j'ai un bon poste, ça fait bien, et je suis dit même beaucoup, donc là-bas, je n'ai pas trop envie d'être ça. Après, je me dis, ah, c'est pas possible que je n'aime pas beaucoup le temps en Dieu ? Comment je peux lui dire que je l'aime et tout ? Si, avant, je venais chanter tout le temps, maintenant, je n'ai plus chanter beaucoup, je fais une petite mise au point et je me dis, ah, c'est pas normal, c'est-à-dire ? Donc, comment je peux lui dire que je l'aime ? Si je pense toujours à autre chose, il y a des factures à payer, je pense aux factures, je pense à, voilà, il faut y avoir des soucis tous les jours, en fait, donc, c'est comme, je pense à la parabole que, quand on fait du sommaire et que, la salade, c'est pas normal, voilà. Et après, je lui dis, c'est pas normal, je lui dis, moi, j'appelle ma mère, elle lui dit, je veux appeler, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur, je lui parlais, ça va être 5 minutes, ça va être bref, j'ai juste demandé à savoir son avis, et en rentrant, alors, quand je suis à la caméra, c'est-à-dire, ça m'étonne trop le temps de pays, qui sont sous mon dos, plus de moi, et à la guimara, c'est tous les pays-là qui me regardent, parce que je tue, et tout, si je fais une bêtise, c'est pas bien, donc, et après, alors, vous voyez, quand ça a entendu les quantiques, souvent que ça, je peux plus, je vois, franchement, je suis désolé, j'aime bien la caméra, mais quand j'ai de la mémoire, je me laisse, parce que c'est trop souvent, ah, au début, c'est pas d'aujourd'hui que ça arrive, mais ça date, il y a trop longtemps, je voulais toujours danser, je dis, là, non, non, je m'allais bien, il faut que je danse, il faut vraiment que je crie, je danse, je fais quelque chose, c'est pas possible, mais quand j'ai la caméra, alors, je me retiens beaucoup, mais là, je dis, moi, je peux plus, j'explose, alors, là, aujourd'hui, j'ai encore explosé, je ne peux plus, et alors, c'est comme si je n'étais plus ici, je pouvais jeter dans un autre monde, je dansais avec des anges et plein de gens, c'est trop bien, et après, et alors, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je dis, bon, maintenant, c'est énervé, c'est la date, on s'est souillé là, parce que c'est maintenant, je me remercie tout le monde, qu'est-ce que je veux, je n'allais pas exercer, c'est pas possible, alors, je vais me monter, je me dis, bon, on parle pour le travail, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est une solution comme ça, pas de compromis, mais vraiment, ce que toi, tu veux, que ce soit, il a parlé, ça m'avait m'étonné, que toi, alors, il a commencé à parler du travail, parce qu'il parlait de Timothée, il parlait du gouvernement, après, il vient du travail, et après, j'en suis dit, il a dit, j'ai oublié, pour plus de temps, c'est moi, quand je travaille la nuit, de 22h à 5h36, mais quand je viens avant, je n'ai plus beaucoup de temps ni pour Dieu, ni pour ma famille, ni pour ma femme, pour rien, parce que je rentre à la maison les matins, il fait jour, je dors, je ne dis pas que l'heure, après, je viens à l'église, je me parle pour venir à l'église, j'arrive pas en retard à l'église, pour rester trois minutes, pour un peu n'écouter, et j'arrive pour arriver à l'heure au travail, c'est pas normal, alors, tu vois, quand j'étais assis, j'écoutais la parole, je finis, mais tout le temps de ma tête, je regardais l'heure, ah non, je vais partir à 20h30, je vais partir à 21h, à la fin, je ne suis plus volonté dans la parole, je suis plus pressé de partir, pour arriver à l'heure au travail, que je ne peux pas écouter, alors, maintenant, je dis, Dieu m'a répondu, et devant vous, le peuple de Dieu, le pasteur, tout le monde, moi je suis prêt à l'église, moi je suis prêt à l'église, moi je suis prêt à l'église, et avoir des idées, parce que je sais que, si Dieu a dit, fais de l'église, et te donne tout ce que t'en coeur désire, donc, d'abord, le chercher, et après, j'ai fait tout ce que j'ai fait, j'ai un bon travail, j'ai besoin de rien, franchement, je suis très bien, mais, s'il est faux, pour Dieu, je préfère même m'arrêter, je préfère même m'appeler demain un patron, elle va me dire, pourquoi, je ne comprends pas, ce sera grave de dire, je ne sais pas, je suis prêt à m'arrêter, et, passé plus de temps dans mes Angles de Dieu, avec mes frères, à écouter la parole, et je sais qu'un jour ça va s'arranger, il n'y a pas de problème, je ne suis pas de problème, ils ne crapent pas les factures, il n'y a pas de problème, ils sont bien, ils mangent, moi aussi je ne mangerai, il n'y a pas de souci, voilà, je l'étais au-dessus. Amen.